Amis des Panzers, salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une rubrique inédite puisque j'avais pas encore fait ce genre de choses donc je vous avais dit que je proposerais peut-être des infos sur des films qui m'intéressent et qui pourraient vous intéresser donc aujourd'hui on va parler du film T-34 donc c'est un film russe qui est sorti fin 2018 et qui arrive enfin chez nous disponible en Blu-ray le 10 septembre donc c'est un film qui est... j'ai vu une partie du film mais c'était en russe sans sous-titres donc j'ai arrêté parce que c'était un peu pénible mais le film est vraiment très bon alors évidemment c'est tiré d'une histoire vraie mais historiquement bon ils se sont permis des petites choses mais on passe un bon moment et il y a vraiment des super effets dans le film il y a des slow motion sur les tirs des obus c'est vraiment vraiment très bien foutu alors bien sûr historiquement il y a des légèretés dans le film alors il faut vraiment prendre ça comme un dévertissement c'est vraiment un film pour passer un bon moment mais croyez moi qu'il y a des sacrées scènes d'action les combats de chars sont vraiment vraiment bien foutus c'est incroyable comment c'est bien filmé on passe vraiment un bon moment moi je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce film parce que vous allez être surpris alors c'est sûr qu'il y a toujours le côté patriotique des russes ça ils peuvent pas s'en empêcher avec les méchants allemands et les gentils russes bien mis en avant mais bon après voilà le film est vraiment vraiment bon et il y a vraiment des idées dans le film dans la façon dont c'est filmé l'action est bien réglée le film dure 2h15 et on s'ennuie vraiment jamais alors sur l'image vous voyez le capitaine Klaus Jagger qui va poursuivre avec son panthère l'équipage du T-34 à travers toute l'Allemagne puisqu'ils essaient de rejoindre la Russie donc il va leur arriver vraiment beaucoup de choses tout au long du périple et vous allez voir que vraiment il y a des scènes de combat qui sont vraiment incroyables alors je vous propose la bande annonce comme ça vous allez pouvoir vous donner une idée un petit peu de quoi il en retourne donc c'est parti je vous laisse regarder et on se retrouve après c'est parti préparez-vous ces cafards viennent dans notre direction ça y est il s'està lui je vais je permette je vais je vais vous je vais je vais je vais je vais Mon armée, enfin ! Je dois un officier de l'éveilé. Un Panzerführer. Laissez-le. Oh merde ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un T-34. Tu veux t'évader pendant l'entraînement ? Pourquoi pas ? Et si tu leur offrais un balai, Stéphane Vassiliennac ? Regarde, je vais leur danser le lac des signes ! Vive la liberté ! Et je clique t'y. Voilà, donc ça donne une petite idée, donc c'est vraiment bien foutu, très bien filmé, donc j'espère que ça va vous donner envie. En tout cas, pour ma part, je l'ai précommandé. Donc vous pouvez l'acheter sur le site directement de chez ESCD Edition, donc il est à 17,99€. Pour ma part, je l'ai précommandé sur Amazon, mais vous voyez, vous pouvez le prendre directement sur leur site. Et il a un super steelbook en métal, donc un super boîtier, vraiment un visuel très bien travaillé. Et bien sûr, il y a une VF présente sur le film, bien entendu. Ce n'est pas en russe sous-titré français, c'est vraiment en VF, donc c'est vraiment impeccable. Et bien écoutez, c'est terminé pour la rubrique cinéma d'aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, salut tout le monde, ciao !